Bonjour. La saga Gartin dure depuis longtemps, mais on approche d'une solution qui est intéressante pour le contribuable, pour le citoyen, pour Gatineau en général. J'aimerais ça prendre quelques minutes pour vous expliquer pourquoi je pense que c'est un bon projet. D'abord, d'où on vient? On a fait deux appels d'offres pour un centre multifonctionnel. On a dit non, c'était 74 millions, on trouvait que c'était trop cher, mais aussi on prenait comme ville tous les risques de construction, les risques de gestion, c'était 100 % d'argent public. 20 mois plus tard, ce qu'on a, c'est un projet de 4500 places, plus trois glaces communautaires, qui est construit et géré par un partenaire privé qui s'appelle Vision Multisport, qui est un organisme sans but lucratif de Gatineau. C'est des gens de chez nous. C'est un bon projet parce que Vision Multisport met 16 millions dans la construction. Ils prennent tous les risques s'il y a des dépassements de coûts pour la construction du complexe lui-même, mais aussi s'il y a des déficits de gestion annuelle pendant 25 ans, c'est eux qui les assument. En plus d'entretenir l'édifice de zéro à 25 ans, et à la fin de ça, l'immeuble revient à la ville. Vraiment, du point de vue du contribuable, c'est un excellent projet. Ça nous permet aussi de démolir trois vieux arénas et d'éviter des coûts d'entretien et même de redévelopper ces terrains-là. Au strict minimum comme contribuable, on économise 33 millions sur 25 ans. Ça, c'est 25 fois 1 million par année de gestion qu'on ne paye pas, plus la partie réserve-cycle de vie, donc l'entretien de l'édifice pendant ce temps-là. C'est un nouveau modèle qui, pour moi, n'est jamais vu au Québec. Je le répète, c'est bon pour le hockey, bon pour nos jeunes, bon pour les citoyens et aussi bon pour le contribuable. En plus de ça, on va construire un stationnement étagé qui va nous permettre, dans ce secteur-là, de régler un problème de stationnement qui est important. Puis ce n'est pas n'importe quel secteur. C'est un secteur qui, pour moi, est fantastique. On a le centre sportif, la maison d'acculture, le cégep, le rapibus. On a un vaste projet d'hôtel juste à côté, puis toutes sortes de commerces. Pour moi, avec ce projet-là, on fait d'une pierre pas mal de coups. On se donne trois glaces communautaires neuves pour nos enfants. On garde nos Olympiques pour au moins 25 ans. On a un partenaire privé qui est compétent, qui est connu dans la communauté, puis qui investit beaucoup d'argent. On transfère aussi le risque financier du public vers le privé, puis on redynamise tout un secteur de Gatineau. C'est un dossier qui a pris du temps à se régler. Ça a été dur, mais on a un excellent projet sur la table. Je vous invite à consulter le site internet de la ville pour avoir l'ensemble des détails financiers. Si vous avez des questions ou des commentaires, écrivez-moi. Merci.